Mesdames et Messieurs, bonjour, bienvenue dans cette vidéo croustillante qui va parler de l'actualité YouTube. Vous savez que sur cette chaîne, on aime débattre quand l'actualité est chaude. Et quoi de mieux aujourd'hui, dans ce magnifique jour de printemps, que de vous parler d'un des plus gros événements sur YouTube et Twitch, le Grand Prix Explorer. L'année dernière, le 8 octobre pour être plus précise, Kouzi a un pari fou. Faire une course de Formule 4 accompagnée de collègues streamers et YouTubers. C'est pas moins de 22 participants qui s'affrontent sur la piste des 24 heures du Mans. Et cet événement a regroupé plus d'un million de viewers sur la plateforme Twitch. Et forcément, vous vous en doutez, quand un événement marche autant, il y a de grandes chances pour qu'une deuxième édition voit le jour. Et on l'a pas volé, puisque le 9 septembre 2023 aura lieu la deuxième édition du Grand Prix Explorer. Et cette fois-ci, il y aura 24 pilotes, dont un duo mystère. Et non, c'est pas moi si vous posez la question. Et on sait tous que quand il y a ce genre d'événement épique, t'as forcément des casse-couilles aigris qui ne peuvent pas s'empêcher de trouver des problèmes. Et généralement, on les trouve sur Twitter. Alors qu'en vrai, l'événement est plutôt cool. On vit des moments pas forcément super fun depuis quelques années. Ça fait du bien de voir des événements qui donnent le sourire. Et puis au pire, si vous n'aimez pas ce genre d'événement, vous ne regardez pas. Et vous allez plutôt vous faire une série ou jouer à un jeu vidéo, plutôt que d'aller sur Twitter pour insulter tout le monde. Ouais, faites pas genre là derrière votre écran. Sachez qu'on vous voit. Sauf que cette fois-ci, le problème ne vient pas de l'écologie, comme le mentionne une précédente vidéo que j'ai fait sur cette chaîne. Mais plutôt, le problème est autour d'un des anciens participants. Scusi explique lors d'un live qu'il y a moitié de participants qui ont déjà fait la première édition et moitié de participants qui sont de nouveaux. Et c'est cool parce que ça permet de faire un roulement. Comme ça, tout le monde est content. Bon, cependant, il y a deux soucis. Le premier, quand il y a un nombre de places limitées, tu as forcément les viewers casse-couilles qui spamment. Et pourquoi pas lui ? Pourquoi pas lui ? Dites-vous juste qu'il n'y a que 24 participants. Vous en doutez bien que tout le monde ne peut pas y être. Moi, je trouve ça un peu fou de constamment forcer comme ça sur les réseaux alors que c'est juste un événement. Vous n'allez pas mourir parce qu'il n'y a pas votre YouTubeur préféré. Voilà, soyez mature un peu. Oh, la condescendance. Bon, par contre, il y a un deuxième souci qui vise directement le YouTubeur Prime. Pour ceux qui ne le connaissent pas, Prime, c'est un YouTuber qui est d'ailleurs assez vieux sur la plateforme. Personnellement, je l'ai connu avec ses vidéos FIFA et qui aujourd'hui fait des vlogs et qui est le co-dirigeant de l'équipe e-sport Carmin Corp. Il a également fait du rap et ça a plutôt bien fonctionné pour lui. Et il a participé à la première édition du GP Explorer en faisant un temps plutôt bon puisqu'il a fini 17e. Ouais. Non, en vrai, il y a eu un accident sur la course, mais son temps autour était plus que prometteur. Même certains l'appelaient le prodige. C'est vous dire. Si n'importe qui pouvait devenir pilote comme ça, ça se saurait, en fait. Et là, il s'avère que, pardon, c'est l'enfant prodige, c'est bon. Et lors du live de Squeezie, on peut vite se rendre compte qu'il n'y a pas ce YouTuber que tout le monde attendait, mais un duo mystère. Et donc forcément, beaucoup de spéculation autour de ce duo mystère. En voyant l'avenir prometteur de Prime en Formule 4, tout le monde s'attendait déjà à le voir annoncé. Bon, déjà, pour être honnête, ceux qui disent que c'est un coup de com', pourquoi parler de duo mystère si c'est Prime ? Il était déjà là avant et étant vlogueur, en plus, il aurait déjà partagé ses sessions comme a pu le faire le bouseux, donc ça aurait été grillé. Alors, moi, j'ai ma petite théorie, n'hésitez pas à donner la vôtre dans l'espace commentaire si ça vous intéresse, mais en gros, Squeezie parle de duo mystère, parce qu'entre un autre duo à trouver suite au désistement du précédent et le live d'annonce, eh bien, le délai était trop court. Et ça permet, en plus, en utilisant le terme mystère, de faire un petit peu monter la sauce. Mais laissez-moi vous expliquer pourquoi je pense ça, parce que, bah, forcément, vous n'avez pas encore le contexte. Le 4 mai, Prime sort une vidéo qui s'intitule Pourquoi je ne fais pas le GP Explorer 2 ? Et si au début, dans cette vidéo, on a une ambiance assez particulière avec une voix off style influenceur qui veut me vendre une formation pour reprendre ma vie en main et m'expliquer qu'il est temps d'arrêter de ne rien b***er sur mon canapé et de faire du sport ou de la thune, eh bien, nous avons du contexte qui permet de comprendre pourquoi il n'est pas là lors de la deuxième session du GP Explorer. Non, c'est faux. En fait, bah, je vous avoue, même en voyant la vidéo, on n'en sait rien du tout. Pour vous résumer rapidement, au début, il explique qu'un mois après la première édition du GP Explorer, Squeezie l'appelle en lui proposant de faire le GP Explorer 2. Lui, tout content, met ses projets de côté pour se concentrer un maximum sur cette course qui aura lieu en septembre. Le but est de s'entraîner le plus possible pour arriver le jour J et tout détruire. Bon, sauf qu'il se passe quelque chose de pas prévu. Quelques jours avant les tests avec tous les autres participants, il reçoit un appel qui dit que sa participation au GP Explorer 2 est compromise. Alors, on ne sait pas du tout pourquoi le nom de la personne à l'origine de sa disqualification a l'air d'être bipé. Donc, ça peut être n'importe qui. Ouais, c'est Greg. Et à ce moment-là, c'est la douche froide. Toute cette énergie, ses projets mis de côté, ses efforts réduits à néant, le laissant seul sur la piste face à ses responsabilités et ses déceptions. Elle est pas mal cette phrase-là. Bon, par contre, j'ai plusieurs problèmes dans cette vidéo, mais même dans l'affaire en général que j'ai souligné. Et j'aimerais beaucoup vous en parler. Alors, j'aimerais tout d'abord un peu tacler les gens qui ont dit après la sortie de cette vidéo « Ouais, il veut juste faire son intéressant, il fait une vidéo pour faire ouin-ouin, pour avoir de l'attention. » Alors, en effet, au premier abord, cette vidéo, on dirait vraiment une vidéo de pleurnicheur qui n'a pas été invitée pour l'événement. Sauf que, si on écoute bien la vidéo, il a été invité. Un mois après le GP Explorer, Squeezie lui propose de faire la deuxième édition. Prime a donc sacrifié des mois de sa vie pour participer à un événement et en fait, n'importe qui à sa place aurait été aussi frustré. J'ai également vu, et sûrement vous aussi, un clip TikTok avec un super gameplay sur GTA V juste en dessous pour ne pas perdre l'attention du viewer où on voit Gotaga et Sylvain de la chaîne Villebrequin parler du comportement de Prime lors du premier GP Explorer qui n'était pas folle et selon le créateur, ce serait la raison du pourquoi il n'est pas là pour le GP Explorer 2. Bon, sauf que, comme le dit un commentaire, ce clip date d'après la victoire de Sylvain, donc de 2022. Et vous vous en doutez, si Squeezie a réinvité Prime pour faire la deuxième édition, le problème ne vient pas du fait qu'il y a eu quelques soucis avec le staff. Sinon, Squeezie ne l'aurait jamais invité. Ou alors, il l'a invité sans en parler autour de lui et après, le staff a forcé Squeezie à le désinviter. Mais bon, pour être honnête, je trouve quand même cette théorie peu probable. Bon, sinon, pour en revenir à la vidéo, j'ai deux problèmes. Il a été désinvité pour une raison qui est, je pense, assez grosse vu ce que dit la femme qu'il a au téléphone. Ça veut donc dire que si ce n'est pas un coup de com' et bien il peut faire ce qu'il veut, il ne pourra pas participer. Là, je trouve qu'on a affaire à du forcing inutile en demandant à sa communauté de spam partout libérer l'éclair alors que le souci est interne et que surtout, OK, il faut te libérer, mais c'est quoi la raison de ta disqualification ? Parce que si ça se trouve, elle est légite. Et demander à sa communauté du soutien sans avoir le moindre contexte, je ne trouve pas ça forcément super. Libérer l'éclair. Vous ne rêvez pas, il a fait une collection de t-shirts libérer l'éclair à 25 balles. Oui, oui, il monnaie son slogan en jouant sur la pitié en disant à sa communauté « Vous êtes ma seule force ». Le lien est directement dans la description « Achetez mes t-shirts à 25 euros » pour soutenir. S'il vous plaît. Autant proposer à sa commu de casser les couilles partout pour pouvoir participer à un événement. Ça reste les réseaux, c'est un jeu. Ce n'est pas super méchant. Même si, comme je dis plus tôt, moi, je ne trouve pas ça forcément très ouf. Mais commencer à vendre des t-shirts et modélier ce boycott, là, soyons honnêtes, ça va quand même vachement loin. Mais ce que je trouve super intéressant avec cette affaire, c'est à quel point on ne sait rien du tout, mais plein de gens balancent des sources sûres et tu en as qui y croient. Quand ils voient un clip de 2022 qui parle du GP Explorer et que celui qui reprend le clip le poste en 2023, beaucoup pensent que le clip est récent. Et c'est ça, toute la beauté des réseaux sociaux, c'est qu'avec un clip hors contexte, on peut créer de grandes histoires. Vraiment, faites attention à vous quand vous voyez des clips qui sont repris par des comptes non officiels. Beaucoup sont juste là pour faire du clic en vous donnant aucun contexte afin de vous pousser à vous indigner en commentaire. Et ça marche, parce que les gens vraiment sur TikTok ou même sur Twitter, ils aiment beaucoup s'embrouiller pour rien, en vrai. T'en as, ils s'embrouillent sur l'histoire de Prime, alors qu'ils n'ont absolument aucun contexte. Ils ne savent pas du tout ce qui se passe, mais tellement de temps perdu qu'ils pourraient utiliser pour faire autre chose. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez de tout ça, même si ça reste une actualité chaude donc peut-être que beaucoup en portent peu d'intérêt. Mais j'avais envie d'en parler parce que j'ai vu plein de choses se dire, il y a eu énormément de clips, énormément de tweets, mais en fait, rien n'est sûr. En gros, tout ce qu'on entend, c'est juste de la spéculation basée sur rien. La seule chose qu'on peut se dire, c'est que Prime a été retiré de la compétition pour une bonne raison et seul l'avenir nous le dira. Ouais, j'avais envie de finir sur une phrase bateau nulle. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. J'espère que cette petite actualité vous a plu. Bien entendu, si c'est le cas, je vous invite à vous abonner. Également, si vous avez des sujets dont vous aimeriez que je parle ou même des vidéos que vous aimeriez que j'analyse, n'hésitez pas à suivre mon Discord. Le lien est en description. Vous avez juste à aller dans l'onglet proposition de vidéo ou proposition de sujet. Faites-vous plaisir. N'hésitez pas à écrire libérer l'éclair dans l'espace commentaire pour soutenir Prime afin qu'il revienne au GP Explorer 2. On va peut-être faire ça pour le prochain Z-Event. Libérer Gipsy. Ça pourra peut-être marcher, ça. Si vous cassez les couilles à tout le monde, j'en suis sûr que je pourrais faire le Z-Event. Je le sens. Bref, moi, je vous dis à très bientôt. Portez-vous bien. Profitez de la vie. C'était Sir Gizby.